bonsoir donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les indices sur un thème qui intéresse plus particulièrement l'un public d'écoles de gestion d'écoles de commerce de terminal es et de filière stg et elle est destinée plus particulièrement à l'intention de romain ballerot qui se trouve être un ambassadeur 3 étoiles de w le prof.fr et étudiant à l'ebs l'european business school vers laquelle la vidéo est plus particulièrement destinée voilà donc je vais me retirer de l'écran comme à l'habitude pour présenter le début de cette vidéo et en commençant par un menu général en fait donc en fait qu'est ce qu'on va trouver dans cette présentation différents sujets qui sont abordés qui seront abordés lors de séances skype avec les étudiants et donc je vais vous présenter surtout les outils pédagogiques et les interfaces graphiques qui permettent d'accompagner ces séances de soutien scolaire par skype donc par exemple si je choisis la présentation des indices on aura ici un thème à parcourir en direct avec l'étudiant soit l'indice de construction des définitions soit effectivement on pourra parler des autres indices des indices de sigwick et l'indice de fischer comment ils sont construits à partir des indices de l'asper et de patch là je fais un survol pour montrer les différentes possibilités donc voyez qu'il ya un thème qui est consacré aux indices usuels donc plus pour des questions de cours les indices de l'asper et patch évidemment c'est ce sur lequel on s'attardera davantage avec les formules théoriques et beaucoup d'exercices d'application pour utiliser ces formules donc l'indice de l'asper l'indice de patch l'indice synthétique des quantités parmi les trois indices indispensables à connaître pour préparer les examens et les midterm en ce qui concerne l'école ebs un entraînement aux indices élémentaires là il s'agit d'interface avec des questions et des solutions qui sont masqués lors des séances et qu'on analyse ensuite pour confronter la solution de l'élève proposé avec la solution existante théorique donc des exercices qui concerne par exemple les indices élémentaires on pourra s'entraîner aussi avec des indices synthétiques notamment ici lundi synthétique de prix à partir d'un exercice et d'une série de questions qui sont extraits d'examen de sujets d'examen aussi bien on aura la possibilité d'aborder des exos qui concerne l'agrégation d'indices partiels on verra aussi les annales des examens l'examen final qui a eu lieu en L1 filière AES donc là on pourra étudier toujours la série des exercices qui ont été proposés aux étudiants lors de cet examen et enfin donc pour poursuivre on a les exercices d'entraînement général donc là ce sont des sujets qu'on abordera en direct ensemble qui sont très variés qui couvrent les différents types d'indices on verra aussi en ciblant particulièrement la préparation d'EBS un exemple ou une série d'exemples qui sont plutôt dénoncés lors de la validation des connaissances pour l'école EBS donc avec ce type d'énoncés qui sont connus déjà des étudiants qui ont suivi le cours sur les indices alors si je reviens au menu principal on a une autre partie qui nous intéresse particulièrement à revoir c'est la partie Paris Mid-Derm en première année qui ce sont des annales d'octobre 2012 donc toujours pour l'école EBS voici les énoncés d'exercice et voici les solutions qu'on pourra aborder ensemble donc tout cela fait évidemment matière d'entraînement si je reviens au menu principal je vois que derrière j'ai aussi une série d'interfaces graphiques dans laquelle ont pu aborder par contre des questions de cours et valider les connaissances de chaque étudiant donc pour ceux qui connaissent pas déjà cette interface je rappelle qu'ici j'ai en fait une partie gauche avec les questions une partie droite avec des fenêtres de réponses et en chaque ligne horizontale un couple de questions réponses dans la fenêtre en partie droite j'attends une réponse de l'étudiant on peut valider ensemble les connaissances pour évaluer un niveau ici par exemple une meilleure connaissance parfaite on va l'évaluer en niveau A évidemment quand ce sera très insuffisant ce sera évalué avec la lettre E donc toujours possibilité de masquer la mise à niveau l'évaluation de l'étudiant ou bien de masquer la fenêtre réponses et dans ce cas là de se servir de cette interface uniquement comme un outil de présentation de cours un outil de validation de la connaissance théorique donc je reviens à mon interface questions réponses donc ici sur chaque ligne horizontale avec un couple questions réponses j'ai la possibilité d'accéder à l'interface qui correspond à la question pour avoir une réponse beaucoup plus développée et pouvoir expliquer en temps réel en live lors de nos séances skype ou lors de nos séances en direct à domicile ou par exemple je vais parcourir différentes questions ici comment est définis l'indice du coût du coût de la construction voici donc la réponse développée et si je continue à parcourir ces fenêtres je peux aussi aller chercher la question qui intéresse les définitions des indices de l'ASPER et de PACH ici j'aurai la possibilité de parcourir cette partie de cours qui intéresse particulièrement les étudiants d'EBS et les étudiants d'école de gestion donc tout cela évidemment va être étudiants d'exercices d'entraînement ce qui fait qu'on va se rendre assez rapidement sur la fenêtre d'interface des exercices donc derrière toute la partie courte qui est reprise ensemble avec différentes questions qui concerne la définition des indices simples des indices synthétiques des indices élémentaires des indices de l'ASPER et de PACH on aura derrière une série d'exercices pour s'entraîner sur l'agrégation d'indices partiels l'enchaînement d'indices successifs la déflation élémentaire la déflation l'intérêt inflation des indices alimentaires bref ceux qui ont été parcourus dans le début de cette vidéo lors de la présentation du menu général ici donc on a tout loisir à chaque fois pour masquer la fenêtre solution ces diapositives en fait sont constitués d'une partie question d'une partie solution et donc on a la possibilité de s'entraîner et de confronter la réponse de l'étudiant avec la réponse attendue donc je continue à parcourir des questions réponses ici voici un extrait donc de l'examen final de statistiques descriptives dans lequel on reprend vraiment toutes les questions qui concernent les indices et finalement plus particulièrement destiné aux étudiants d'EBS on va retrouver en fin de parcours au milieu de cette série d'exercices des questions qui concernent l'indice de l'ASPER et l'indice de PACH et des énoncés qui ont été abordés dans les cours d'EBS ainsi que les différentes questions traitées par l'EBS Paris lors du mid-term test statistique en première année en octobre 2012 voilà donc ainsi se termine cette présentation des outils pédagogiques utilisés en skype lors des séances à distance et les interfaces graphiques dans lesquelles on va pouvoir à la fois s'appuyer sur une présentation du cours la description des différentes formules et l'application la mise en application avec des exercices type qui sont directement corrélés aux annales des écoles qui sont intéressées pour cette présentation skype et pour s'entraîner et pour se préparer aux futurs examens donc je vous dis à très bientôt en direct sur des séances skype ou en séance à domicile c'est organisation ici organisé le à l'indice de S3 soit SEO 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 E SEO SEO SEO